Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec le pôle médiation de l'Institut du Monde Arabe Tourcoing pour nos rendez-vous hebdomadaires qui vous proposent une visite téléguidée de l'exposition temporaire « Maroc, une identité moderne ». Notre exposition fait dialoguer deux productions artistiques issues d'un même pays. L'artisanat traditionnel présenté durant les deux dernières vidéos, l'une sur la céramique et les bijoux et l'autre consacrée à l'art textile, ainsi que la création des artistes Farid Belkaya, Mohamed Shabba et Mohamed Méléi. Tous les trois ayant créé durant les années 60-70 une nouvelle pédagogie à l'École des Beaux-Arts de Casablanca. Ces artistes ont conscience que c'est dans l'artisanat, la céramique, les tapis, les plafonds peints qu'on peut trouver la tradition picturale du Maroc et cherchent à fonder une modernité artistique proprement marocaine au lendemain de l'indépendance. L'historien de l'art, Pierre Restani, écrira « Les artistes marocains se sont posés la vraie question, comment être marocain et moderne à la fois ? » La création de Mohamed Méléi s'inscrit dans cette double dimension. Pour lui, la peinture est un moyen d'expression qui fait partie de l'évolution culturelle du pays. Aujourd'hui, je vous présenterai donc l'artiste Mohamed Méléi, pionnier de l'art moderne marocain. Né en 1936 dans la ville côtière d'Assila, près de Tangier, Mohamed Méléi s'est familiarisé très jeune à la pratique du dessin. « Dès mon enfance, écrit-il, j'ai préféré le dessin aux autres choses, même aux jeux, car dessiner était pour moi jouer et être sérieux. » Curieux et rêveur, Mohamed Méléi commence des études artistiques à l'école des Beaux-Arts de Tétouan en 1953, mais se détache très vite de l'enseignement académique. Après la guerre, il rencontre à Tangier l'influence de l'Amérique avec ses produits. Les films, le Coca-Cola, les voitures, mais aussi l'art d'avant-garde, grâce à Brian Gisin et Paul Bowles, notamment installés à Tangier depuis peu. C'est ainsi qu'il part à la découverte de la culture occidentale. Dans les années 50, Mohamed Méléi se forme plusieurs mois à Séville, Madrid et à Rome, en y restant plusieurs années où il fréquente les artistes les plus novateurs et suit les débats autour de l'abstraction. C'est dans cette dernière ville qu'il découvre la philosophie zen, largement discutée dans les ateliers d'artistes, qui lui fait prendre conscience de sa propre culture orientale acquise à l'école coranique de son enfance. De 1962 à 1964, durant les deux années passées aux Etats-Unis, Mohamed Méléi se familiarise à la cybernétique, de l'art inspiré de la naissance informatique. Il se rapproche des artistes abstraits américains et participe à la mouvance du Hard Age, dont les œuvres sont caractérisées par des couleurs vives, en aplats, délimitées par des formes géométriques. C'est à ce moment que le motif de l'onde apparaît dans son œuvre et devient son mode d'expression. Comme il le dira dans la revue Souffle, en 1967, l'onde me donnait la musique, le mouvement. Elle est vibration. Elle est aussi la communication dans l'espace. Elle représente le ciel, la femme, la sensualité, l'eau, le rythme des pulsations. Elle est calme. Pour Méléi, les motifs de vagues, de chevrons et de sinusoïdes font partie de l'héritage africain et se retrouvent dans les arts traditionnels berbères, islamiques et méditerranéens, des tapis et des bijoux. La forme ondulaire devient un leitmotiv chez l'artiste et prend plusieurs sens. La répétition, selon Méléi, se rapproche du soufisme, courant qui désigne la dimension mystique, spirituelle et ésotérique de l'islam. Ici, la répétition crée une illusion spatiale emportant le spectateur dans un mouvement continu et infini. Les vagues se retrouvent à la verticale avec un mouvement ascendant qui suggère une représentation de l'élévation et du spirituel en référence à la danse mystique des derviches tourneurs, danseurs qui tournent et qui vont vers le ciel. Mohamed Méléi utilise la flamme à partir de 1976 comme symbole de la lutte palestinienne. Ou alors, elle traverse la toile et s'entrechoque avec des cercles et des lignes droites aux couleurs vives et aux lignes nettes marquées. Abandonnant la toile et l'acrylique, dans les années 69-70, ils remplacent la technique en utilisant le support en bois et la peinture cellulosique appliquée au pistolet en atelier industriel. Mohamed Méléi revient au Maroc en 1964 et rejoint l'école des beaux-arts de Casablanca où il participe à la création d'une nouvelle pédagogie pluridisciplinaire inspirée du Baos. Cette école d'art, fondée en Allemagne en 1919 par l'architecte Walter Gropius, est la seule école à proposer dans son enseignement le rapprochement de la peinture, la sculpture, et des arts appliqués, tissage, verrerie, céramique, mais aussi danse et photographie. Méléi enseigne la peinture, la sculpture et la photographie. En 1965, il travaille en collaboration avec les poètes Abdelatif Laby et Mostafa Nisabouri pour la création de la revue artistique Souffle. En 1971, il fonde et dirige la revue intégrale avec l'historienne de l'art Tony Mareny et l'écrivain taart Ben Jéoun. Dans les années 1970, parallèlement à son travail pictural, Mohamed Méléi s'associe à des architectes dont Abdeslam Farahoui et Philippe Demézières et exécute de nombreuses commandes. Expérience dans le graphisme, réalisation d'affiches, création de revues artistiques, muralistes, pratiques, architecturales, tout autant de domaines et de supports d'expression au travers desquels Mohamed Méléi a contribué à l'émulation et au rayonnement culturel marocain. Il a d'ailleurs participé à l'exposition manifeste de la place Djamal Fna à Marrakech en 1969 en compagnie de Farid Belkaya, Mohamed Chabba et bien d'autres artistes souhaitant offrir à toute la population un contact direct aux œuvres d'art. Il a également créé des manifestations culturelles tels que le Moussem international d'Assila en 1978, devenu l'un des plus importants festivals culturels du monde arabe, encore actif actuellement. La prochaine vidéo sera consacrée à l'œuvre d'un autre pionnier de la création artistique marocaine, l'artiste Farid Belkaya, directeur de l'École des Beaux-Arts de Casablanca, toujours dans le cadre de l'exposition temporaire « Maroc, une identité moderne ». Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager si elle vous a plu. Nos autres contenus sont toujours disponibles sur nos réseaux. Je vous retrouve samedi prochain et je vous dis à très vite.